wow bonjour mes frères et sœurs comment allez-vous en dessous à tous abonnés si vous n'êtes pas abonné allez-y abonnez-vous pour attirer la cloche de maman que nos prochaines vidéos et aujourd'hui nous avons envie de vous parler d'un truc qui frappe tout le monde une chose qui concerne tout le monde il s'agit de nos rapports avec les autres et aujourd'hui nous avons constaté un truc vraiment dangereux dangereux tellement dangereux que vous ne pouvez même vous imaginer il s'agit de ce qui se passe dans la vie des gens qui atteignent un nouveau où ils ont réussi qu'on peut le constater dans ce monde tout n'est pas rose d'abord on commence par les difficultés on commence par des problèmes des choses passées par là parfois même déjà qui ne croient pas en vous qui ne croient pas que vous serez quelqu'un de grand et comme vous réussissez à trouver le bon chemin et que dieu lui-même par sa grâce vous béni ce qui s'est passé que cela même qu'il ya vous négligeait cela même qui ne croyaient pas en vous ce seront maintenant encore encore les mêmes personnes qui vont venir vers vous ou à vous créer des problèmes et ça c'est une chose assez compliqué tout en vue d'en parler ici qu'est ce que c'est le frère et soeur qu'est ce que c'est bien il y avait un homme lui il était il avait beaucoup de diplômes et vraiment du travail c'était pas fortement difficile comment aller à l'être faire à son sorti c'était tout un tas de problème voici comment il se retrouver de son village même au moment donné il a dit qu'il faut qu'ils se lèvent et qu'ils viennent en ville je son grand frère juste pour rester six mois là bas de sorte que peut-être de ce qu'il doit remettre et va rester là de ce qu'il puisse chercher du travail pendant ce temps là et qu'elle est arrivé ce jour là il n'a pas été bien reçu par la femme à son grand frère la foule à son grand frère voyant ennui peut-être une menace ou quelque chose de ce genre mais ce qui est sûr c'est que elle n'a pas apprécié cela il n'a pas apprécié cela et elle a commencé à maltraiter le car elle a commencé à le maltraiter le frère c'est le mot de pénible le mot de dur les gens sont donnés très dur comme du caillou comme du caillou mais qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a elle a tellement maltraiter les gamins que l'une n'avait du mal à une fois on peut pas penser même que c'était la femme à son grand frère qu'est ce qu'elle faisait vous savez quand vous recevez un invité je devais lui donner à manger et tout ça elle elle a carrément refusé de cuisiner pour juste parce que lui il n'a pas d'argent juste parce qu'il n'est pas non plus ou bien il n'est pas beau il n'est pas bien habillé je ne sais pas quoi qu'est ce que c'est que ça qu'est ce qui ne va pas et comme son grand frère est venu trouver son frère de cet état lui il n'était pas du tout content de sa femme sa femme refusait de préparer tout son petit frère n'est pas un produit mais cela dit que puisque c'est comme ça moi je veux pas manger ici je sois avec mon petit frère on va manger des york le moyen d'un restaurant et c'est exactement ce qu'ils ont fait et depuis que le le petit le frère est venu le grand frère il est jovial ils sortent devant de la nuit la femme elle s'est un peu à l'écart tout même elle ne cherche pas à entrer dans le coup puisqu'elle n'aime pas du tout le fait à son grand frère là on ne parle pas d'une autre femme on peut dénommé garçon qu'elle fait à quelqu'un c'est pas une scène d'une jalousie c'est bonne crise d'une jalousie non plus c'est qu'elle suit c'est que c'est ce que nous sommes aussi de vous expliquer qu'il se passe que le cas il cherche du travail et qu'il n'a pas l'argent il n'a pas l'argent donc elle sous l'estime un jeu elle a vu elle a tout elle est venu à la maison à tous vos salons dès qu'elle a tous vos salons imaginez la suite il était juste couché sur le canapé vous lui dit de se lever là elle a d'abord réveillé et elle s'est dit bon qu'est ce que tu fais là tu dépasser un peu il ne sait pas de quoi elle voulait parler elle dit d'accord après ceci elle a commencé à se déshabiller devant lui allez année c'est sous vêtements il met qu'est ce que c'est elle dit donc tu aimais regarder mes déshabillés si tu restais la foule est celle là il n'a pas pu supporter la chute il est sorti du salon il allait se coucher à l'entrée de la maison juste là comme ça sur la terrasse pendant qu'il était là c'est là son grand frère est venu le trouver de ce tas son grand frère même était dépassé de ce que sa femme venait de faire il avait même du mal à y croire je disais mais comment c'est possible comment ma femme peut-elle traiter mon frère de sang mon frère descend de la sorte il avait du mal à y croire c'est de ces conditions là que le jeûne se tombe à viser amas son frère et à un moment donné il a dit à son frère que franchement lui il veut travailler il a besoin du travail enfin la vie c'est une bonne affaire tout ce que tu dis que tu as besoin de travailler nous allons faire tout ce qu'il a possible pour trouver un emploi ce qu'elle suit dès que je vois une opportunité du travail je t'appellerai voici comment cet homme là il est il a trouvé du travail au travail de son frère au travail du patron à son frère le patron à son frère c'est un homme très riche mais sa fille qui à la maison là elle est terrible la fille là elle frappe tout le monde dehors tout le fait la par là bas tout le monde qu'est ce qui ne va pas avec toi et c'est là bas cet homme là est allé travailler mais bizarrement quand cette jeune fille a rencontré cet homme tout de suite les deux ont commencé à sympathiser et il était carrément son driver c'est-à-dire il était carrément son conducteur de taxi c'était son conducteur de taxi qui était là et comme c'était un conducteur de taxi ou c'est son comment on appelle ça même là son conducteur tout de ces gens là et comme c'était son conducteur elle le prenait comme un villageois puisque on lui a dit qu'elle vivait du village donc au lieu de l'appeler pas son nom elle l'appelle oh le villageois là mais ne sait pas que le villageois il a des diplômes il est gradué c'est juste parce qu'il est mal habillé ou bien qu'il est pauvre qu'on l'appelle un villageois et finalement avant sa rencontre que le villageois est très intelligent parce qu'elle en ce moment là elle s'est arrêté de préparer des diplômes et lui il va l'aider dans les mathématiques et elle va voir de bons résultats l'école voici comment elle a commencé à donner elle-même de la valeur à ce jeune homme et puisque ses parents vont en même temps constater que leur fille qui est tellement agitée et mettant de l'écane et même tous à cause de ce jeune homme pour calmer les filles ils vont décider plus tard de donner leur fille un mariage à ce jeune homme qu'on appelle le villageois à ce villageois diplômé le gars il dit mais il n'y a pas d'amour entre nous nous sommes juste comme ça vous voulez que je marie votre fille il dit tu sais tu sais que nous sommes très riches nous pouvons changer d'avis tout de suite si tu marie ta fille notre fille tu as pas très bien avec elle tient qu'à respecter ton CV et hors du commun c'est parfait pour nous dès que tu es la marie on vous offre une maison on vous donne tout ça un voyage tu auras du travail tu vas monter ton business tout ce que tu auras là c'est une opportunité juste si tu acceptes de marier d'épouser la fille notre fille avec toi elle se sentira mieux la fille aussi de son côté ça m'allait la voir je lui dis ma chérie quelle jolie qui est trop agité c'est ainsi nous avons décidé de te donner un mariage ou à ton à ton conducteur de ton conducteur en chauffeur il dit quoi elle dit quoi quoi mon conducteur non c'est pas possible non elle avait même du mal à y croire un moment donné elle a même refusé cela elle ne voulait pas accepter sans pas lui a dit si tu n'acceptes pas ça ou tu dis à même temps que tu n'es plus ma fille avec toutes ses contraintes elle a accepté cela le gars n'était pas mauvais c'était un bon gars on sait comment les deux ont commencé à ma chanson maintenant ils sont aujourd'hui organisé le mariage tout s'est très bien passé et après ça ils sont en voyage pour le nu de noces et après le retour ils sont maintenant entrés dans leur maison et vous savez que quand vous venez d'arriver que vous êtes de votre maison tout le monde j'ai vous visitez vous nous dit oh bienvenue c'est ce que cela et c'était le cas et parmi ces gens qui venaient dit bienvenue d'un bon arrivée là il y avait la femme à son frère qui le maltraitaient quand la femme elle est venue dans la maison la vue la maison même du gars tout était du luxe de la maison dès qu'elle a vu ça nette au lieu de le maltraiter au lieu de l'inciter elle avait mis à le saluer au bonjour savoir que j'en ai joli joli j'ai pu y a toujours pour toi j'ai dit mes frères ont imaginé la suite son grand frère lui faut le voir vous ferez les voir ils étaient juste là de l'aider comme ça il n'y croit pas il n'y croit pas il n'y croit pas quoi mais c'est pas la femme qui m'attrétait juste parce que moi je n'avais rien au lieu d'elle me dit qu'elle m'appelle mon beau tout ça et elle me salue jusqu'à même elle dit oh donne moi ce côté de bois donne moi ton verre elle veut boire dans le même verre maintenant que le gars c'est que vous en rejetez même là vous même venez sa jeune et même pour vous dire bonjour ce mec qui ne voulait pas que vous réussissiez la même avant vous venez plus tard même pour vous demander pardon et c'était ça donc sur le grand regard d'étonnement de ce jeune homme c'est qu'on a lu comme ça comme ça venait de voir dieu et le com en plus à lui dit tu sais que des lignes richard et souviens ne nous oublie pas j'étais ni riche à des médias le dit et des niches ne nous oublie pas avec tout ce que tu as maintenant tu es né la jugement suffisant tu es né la jugement riche puis j'ai dit ne nous oublie pas d'être nous sommes ta famille tu sais que moi je priais pour toi non c'est quoi ça les gens sont mauvais les gens sont méchants les gens sont méchants laisse moi te dire laisse moi te dire que moi je priais pour toi depuis longtemps après cette histoire elle est rentrée chez elle avec son mari ça dit le grand frère à ce dernier arrivé là bas maintenant son mari va lui dire c'est qu'il t'a fait aujourd'hui moi je n'ai jamais vu ça je sais pas ce qui s'est passé dans ta tête mais aujourd'hui tu priais pour lui c'est lui que tu attrapes comme ça aujourd'hui tu vois mon petit frère à ton ami c'est mon petit frère que tu vois ton ami aujourd'hui elle dit ah qu'est-ce qu'il n'a pas qu'est-ce qu'il a si c'est mon ami si c'est quelqu'un que j'aime quel est le couleur de toi ah c'est mon gars il dit mais tu l'as cité ici ne plus de la moitié tu veux pas lui donner à moi je ne veux pas préparer pour lui aujourd'hui c'est toi qui va te coller à lui comme ça c'est quoi ça il dit oh laisse tomber laisse tomber c'est du passé tout ça c'est du passé aujourd'hui regarde nous regarde moi on laisse tomber regarde on va tout fait prêter toujours une bonne place dans l'entreprise mais pas que c'est ni ton frère mais qu'est-ce ni vie nous allons nous arranger pour que ce qu'il était tenu pour une position est ce que tu vois est ce que tu vois est ce que tu comprends c'est quoi ça encore du auto la mique à goûter ça c'est quoi son corps c'est quoi son corps ça veut dire que les gens qui sont là même de te mettre les bâtons dans les roues là vous n'est pas que tu réussis tu réussis ça le jour tu as réussi là ce sont les premiers à venir te demander des services ce sont les premiers à venir te dit oh j'ai des problèmes nous sommes des problèmes aide nous aide nous est ce que tu dois les rejeter mais tu en dis moi dans la partie commentaire est-ce que vous allez les rejeter est-ce que vous allez les renier est-ce que vous vous souvenez de tout le mal qu'ils vous ont fait est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que même dans la parole de dieu dans la bible on a appris ça il y avait un gars qu'on appelait joseph joseph il devait réussir il avait onze frères et puisque ce gars-là avait un avenir glorieux ses frères s'étaient révoltés contre lui ils se sont révélés ils ont même bloc contre ce gars là pour ne pas qu'ils réussissent ils l'ont même jeté dans un puits il voulait même le tuer mais quelques temps plus tard après toutes les difficultés que ce gars a traversé là il a fini par même réussir il est venu à la tête à la tête il était comme le président maintenant il a réussi voici que il reçoit la visite de ses frères et ses frères ne l'ont même pas reconnu parce que tout avait changé sur lui comment tu vas tu reconnais des gars pareil tout avait changé sur lui et c'est en ce moment là ils vont venir même se prosténer devant lui puisque c'est comme le président de la base tout qu'ils sont lui se prosté n'est pas respect sans savoir même que c'est la frais le petit frère le petit frère qui était là le petit frère qu'ils ont besoin de tuer sans même savoir que c'était lui ces gens là se sont portionnés devant lui pour lui demander des services lui demander des services et qu'on lit la parole de dieu nous on sait ce qui s'est passé mais ceux qui vous ont poignardé dans le dos là quand vous le revoyez comme ça ce n'est pas facile du tout de pardonner celle là on va voir si vous avez un bon coeur celle là on va voir si vous êtes fort on va voir si vous êtes un bon gars on va voir si c'est une bonne fille même qu'elle a celle là on va voir 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 les vraies choses on va voir qui vous êtes et c'est que dieu a mis en vous de très grand qui pourra vraiment changer la situation ça veut dire que toi mon frère qui regarde les médias des vidéos si toi tu es tout dans une situation les gens qui sont tout le temps ne t'encouragent pas ils t'encouragent même pas du tout ils t'entendent t'encouragent ils ne te soutiennent pas ils ne t'entendent même pas dans tes choses il ne veut même pas t'aider il veut même que tu sois toujours dans les problèmes et que tes problèmes persistent à jamais nous te disons aujourd'hui que dieu il te voit dieu te voit et il a sa main sur toi chasse durée rentre en contact avec dieu dieu il parle à ses enfants je vais te guider celui là où même tu vas déposer ton dossier puis ça va marcher je vais te guider sur l'endroit exact où tu vas pour juste te poser mais de poser quelque chose qui sera produit même si tu vas te guider vers la terre les filles où tu as planté ce fruit là pour que ça donne un frère à plus tard dieu va t'aider dieu donne nous aide aujourd'hui en ce moment nous allons te dire ne compte pas sur les gens pour t'encourager dans ce que tu fais ne compte pas sur tes proches pour te dire que ce que tu fais c'est une bonne affaire ne compte pas sur les gens qui sont tous de toi pour t'encourager pour te soutenir dans toutes les bonnes choses que tu sais faire à faire les gens qui sont tous de nous sont les gens la plupart du temps qui sont utilisés par les par la merde du diable contre nous même ceux qu'on s'en rencontre ils vont te te courager ils vont même te faire croire que tu es inutile ils vont te faire croire tous ceux qui ont été fait croire juste pour te persuader que toi tu ne peux pas réussir aujourd'hui il y a son bon aîné moi je dis toi tu es né et tu as la vie tu es toujours vivant on dit que quand on est vivant il y a de l'espoir même si tu as perdu l'espoir tu gagnes l'espoir aujourd'hui je veux t'aider même si on te maltraite même si on était maltraite c'est chaud dieu veut te secourir aujourd'hui dieu veut te donner tout ce qu'il te faut pour avancer ça ne sera pas facile c'est un chemin tellement difficile que vous ne connaissez pas vous en rencontre c'est dur c'est dur et si nous vous racontons cette histoire même ici aujourd'hui pour commencer en beauté c'est seulement c'est tout simplement parce que dieu a fait des grandes choses dans notre vie et puisque dieu a fait des grandes choses dans notre vie et que nous sommes une famille nous allons partager toutes ces pulsions toutes ces choses positives qui vont vous aider à toujours en croire et à persévérer et à toujours vous mettre à la tête que tout ira bien levez-vous surtout et marchez ne serez pas assis en attendant que tout vous tombe du ciel le bonheur arrive quand moins sur vous comme ça vous devez vous levez comment ça vous cherchez faites tout ce que vous pouvez faire tout ce qui a votre pouvoir pour réussir mais la la réussite là ça vous viendra de dieu est-ce que vous comprenez voilà c'est pourquoi il faut croire beaucoup à dieu il faut mettre dieu dans tout ce que nous faisons mais c'est très gentil c'est lui même qui va vous sauver de tous les problèmes que vous allez en croquer l'éternat notre grand dieu c'est lui qui bénit sa mère n'est pas trop coûte pour sauver même pour aider ses enfants il va venir nous donner la bénédiction la bénédiction il va nous donner ça aujourd'hui on va voir la bénédiction pour manger du grand poisson pour manger du grand poisson quand vous parlez comme ça que Dieu va nous le bénir à manger beaucoup de poissons vos ennemis sont pas content et c'est à ce moment là quand vous allez réussir quelques temps plus tard ils seront dans l'étonnement ils vont vous dire est-ce que vous la même vous n'avez pas fait du fétiche même pour voir tout ce que vous avez est-ce que vous la même vous n'avez pas entraîné dans les baies noires même pas mal tout ce que vous avez vous voyez c'est que là encore où vous avez réussi là c'est là encore vous allez rencontrer d'autres problèmes pourquoi c'est comme ça pourquoi tant de jalousie pourquoi tant de jalousie c'est tout simplement parce que nous sommes dans un monde où les démons sont là où le diable lui-même il est descendu et il fait son travail et ça c'est son travail personne n'est pas en passé les gars de travailler personne ne peut empêcher les gars de faire ce qu'il a envie de faire mais vous soyez fort c'est très fort avancez avec dieu ne va le plus que vous avez avancez avec votre grand sauveur nous avait le plus que vous avez dieu va nous aider aujourd'hui dieu va vous aider mais je n'ai pas tout coûte pour sauver mais j'aimerais qu'ils me sauvent toujours et il faut avoir une protection et la protection c'est la protection divine et dieu qui va vous protéger parce que vous devez savoir également que la plupart des temps les hommes et qui sont à la bande même de l'échec de beaucoup de personnes sont les sorciers et les sorciers qui sont parmi vous qui vous observent et qui ne veut pas pouvoir réussir dans cet état là si vous vous trouvez une situation il faut forcément que vous rencontrez une puissance qui va les déstabiliser et sa puissance du siège du christ qui va vous aider des business de cette affaire sans lui ce n'est pas possible moi il m'a aidé il me l'entendait même de m'a aidé même lui nous ne sommes pas levé ce matin là comme ça pour nous nous n'avons pas des choses ici c'est bon juste pour coller les vidéos sont différentes l'une de l'autre c'est tout simplement parce que c'est dieu qui nous dit et lui demande de faire exactement ce qu'il aimerait qu'on passe et vous vous dites d'autres il s'en fait déduit ce matin que toi qui avait dit espoir j'ai gagné de l'espoir relève toi une marche tous ceux qui t'ont découragé par rapport à ce business bon business qui tu sais jamais pas même à mettre en place reprend ton business ma soeur reprend ton business mon frère et relève son business si c'est parfait c'est toi mais tu vois que tu es dans la légalité nous voulons pas t'encourager avant d'être stupéfiant ne font pas tout ce qui est mauvais soit dans la légalité soit juste soit loyal soit propre soit irréprochable irréprochable c'est tout que dieu nous aujourd'hui et c'est d'avoir des services de fresseur que j'oublie si vous n'est pas bon et abonnez vous maintenant tuer la croche partager cette vidéo de l'été des choses de puissance positive à tous ceux qui vous entourent sur les réseaux sociaux partager des bonnes choses qui vont aider les gens à gagner de la vie à gagner de la joie à gagner de la force les gens comptent sur vous aujourd'hui les gens comptent sur vous nous comptent sur vous mes frères ça vous faites ce qu'il faut pour sauver des dames est-ce que tu es prêt pour la question attention qui est à côté est-ce qu'elle apprête nous sommes chauds aujourd'hui mais voilà c'est peut-être un peu et let's go pour la prochaine vidéo bien sûr pas que j'ai oublié ce fresseur ne manque pas de vous abonner sur nous dans la chaîne juste sans cliquer sur ce mode allez sur la page d'accueil ouvrez tout pour les seuls moi c'est extraordinaire mes frères ça pour ne pas manquer la prochaine vidéo et cliquez sur s'abonner si ce n'est pas quoi faire et cliquez sur la console activée et si vous cliquez sur j'aime ça nous ferait énormément de plaisir et tous ceux qui veulent également vous faire les dons pour vous soutenir en dessous cette vidéo ou dans la partie description se trouve toute l'information qu'il vous faut pour faire des nouveaux recommandants de faire les dons d'ailleurs moi c'est moi 1